Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de survie, construction de ville, tower défense, avec en plus un aspect un petit peu mignonné, vous allez voir. On va lancer de suite une nouvelle partie, comme ça je vais vous expliquer au fur et à mesure de la game comment ça se présente. Alors, voilà, new game, on va se mettre en normal je pense. Le monde, hop, comme ça, je pourrais savoir que c'est notre partie. Le jeu, on va partir en solo, sachant que oui, le jeu est jouable en solo ou en coopération. Bon, je vais supprimer ce perso pour le créer avec vous. Vous voyez qu'on a le choix parmi 4 personnages et ça aura un impact sur l'équipement de départ. Mais un petit peu également sur, on va dire, l'expérience du personnage. C'est un petit peu une spécialisation, puisque regardez par exemple celui-ci. Il va avoir un anneau qui va lui permettre d'augmenter ses dégâts au snipe. Alors que celui-ci va avoir un anneau qui lui va augmenter sa vitesse de farm au niveau du terrain. Lui, ça va être pour tout ce qui est expérience, en fait, tout simplement. Et celui-ci, ça va être pour les marchands, voilà. Mais en plus de ça, l'équipement de départ va changer. Par exemple, lui, il a un sac qui... Alors d'ailleurs, c'est bizarre, je ne le vois plus là. Mais en gros, ce sac-là, il va donner plus 1 d'espace. Alors que ce sac-là, il va donner plus 2. Et là, j'en ai 2. Donc 2 x 2, ça fera 4 espaces de plus au début, c'est pas mal. En plus, ici, on a aussi la pioche en pierre plutôt que la pioche en bois. Donc je trouve ça pas mal. Bon, je ne vais pas tous les montrer, mais j'aime bien cet équipement de départ, en tout cas. Donc je vais prendre celui-ci. D'autant plus que... Alors oui, ici, juste un truc à faire attention. C'est que je crois que c'est l'un des seuls... Ouais, avec celui-ci, à ne pas avoir d'armes de départ. Donc ça peut être un peu compliqué. Si je croise des ennemis, il faudra vraiment que je fasse attention à ça. Voilà, bon, ceci étant dit, de toute manière, vous allez voir que je peux les esquiver un petit peu facilement au début. Donc ce ne sera pas un problème. Donc allons-y, on lance la partie. Allez, la partie est lancée. Donc là, on va avoir beaucoup de choses à faire. Alors déjà, regardez, on a déjà 2 tentes qui sont installées ici. Et de ces tentes, vous voyez, on a déjà des petits personnages qui vont sortir. Et on peut en avoir jusqu'à 2 par tentes. Ça va être nos workers, nos ouvriers qui vont travailler pour nous. Donc ça, il faudra les utiliser le plus vite possible. Mais déjà, pour commencer, moi, ce que je propose... On va y voir. Déjà, je dois regarder un petit peu le terrain, à quoi ça ressemble, ok ? Là, je peux monter là. Ouais, je pense qu'ici, je vais fermer un petit peu. Parce que vous voyez, je peux fermer à la main, comme ça. Voilà. On va fermer un petit peu ici. Un petit peu d'espace, là aussi. Mais ce sera sûrement utilisé après. Déjà, il faut que je regarde, en fait, le terrain, à quoi ça ressemble. En plus de fermer tout ce que je peux, bien évidemment. Mais pour voir comment je vais m'installer. Parce que vous voyez qu'il y a des sources d'eau. Et ça, ça va être déjà quelque chose de primordial dès le début de la partie. Donc là, déjà, c'est comment je vais m'organiser par rapport aux sources d'eau. Et par rapport aux tentes, justement, pour pouvoir générer plus de population. Donc là, déjà, hop, on va fermer. Pas mal de feuilles. Parce que ça, ça va être une ressource principale au début. En plus de ça, le bois aussi, ça va être important. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de bois, là. Un peu à ma gauche. Le problème, c'est qu'il y a un nid. Et je vais me faire attaquer ici. Là-bas, à droite, c'est pareil. Il y a des nids un petit peu partout. Je vais voir si je peux choper un petit peu de bois, quand même. Voilà. Je ne vais pas trop m'approcher non plus pour ne pas déclencher d'attaque. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je n'ai pas trop ce qu'il faut pour me défendre. Voilà. Donc là, j'ai monté de niveau. Mais je verrai après pour les niveaux. Ça, ce n'est pas gravissime. Ça, c'est un marchand qui est juste là. On a quand même des points d'eau un petit peu partout. Tout ici, il n'y a pas trop d'eau, par exemple. Donc, je pourrais faire mes tentes, je me dis. Parce que vous voyez, l'eau, en fait, qui coule ici. Il faut savoir que partout où il y a des feuilles dans le sol, vous voyez, dans la terre, ça veut dire que c'est alimenté en eau. D'accord ? Donc, je peux placer des bâtiments qui ont besoin d'eau jusque là. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, vous voyez qu'on a pas mal d'eau qui coule déjà sur la zone principale. Avoir les tentes là, je trouve ça presque dommage, puisque déjà, dès le début, je ne vais pas pouvoir utiliser toute l'eau que je pourrais. Bon, après, il y a pas mal d'eau un peu partout. Ce n'est pas tant le problème. Ok, là-haut, ça peut être intéressant aussi. Vas-y, ça va me faire en plus un petit peu de cailloux. Donc, on va faire ça. Ok, donc là, je vais déblayer un petit peu ici. Je pense que je vais installer les premières tentes à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que les tentes que vous voyez à gauche, je vais les supprimer et je vais les déplacer. Parce qu'en fait, j'ai un marteau qui va me permettre de faire ça. J'ai déjà pas mal pompé, je vois, au niveau de l'outil, de la Dura. Alors là, il faudrait que j'aille au-dessus, pareil, mais je risque de me faire attaquer si je m'approche trop, donc je ne veux pas trop. Les feuilles, si jamais je récupère directement à la base, ça me donne toutes les feuilles, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus avantageux. Par contre, on donne plus de coups. Donc en vrai, bon, ça se vaut, mais autant le faire directement. Ok, donc là, ce que je vais faire, hop, je les supprime. Désolé les gars, et je vais vous replacer. Et en plus de ça, je vais mieux les placer, puisque regardez, si on les colle, hop, un, deux, ça élargit. Ce que je peux faire en plus, c'est faire plus de tentes. Alors pour l'instant, je n'ai pas trop de construction. Vous voyez, on peut faire le marteau, on peut faire la pioche en bois, et puis on peut faire des plateformes, mais on ne pourra pas construire sur ces plateformes, c'est juste pour se déplacer. Et on peut faire des échelles. Pour le moment, je ne peux faire que ça, donc ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, les sacs que je vous disais que j'avais, qui rajoutent deux d'emplacement. Je pourrais en avoir d'ailleurs un de plus, et après, il y a un sac de squad apparemment. Et donc là, on va avoir les technologies. Alors les technologies, de toute façon, je vais commencer par celle-ci, qui est gratuite, qui va me permettre de débloquer les constructions pour le bois. Ensuite, on va avoir ça à débloquer aussi avec un peu de bois pour débloquer les tentes. Et puis on va débloquer de quoi faire de la nourriture ou de l'eau. Voilà, c'est là et là. Et ça, ça va être pour diviser, justement, les zones d'eau. Alors honnêtement, au début, je n'en aurais pas trop besoin, mais si jamais, ça, c'est un splitter, comme dans la logistique, par exemple, dans Satisfactory. Et puis ça, dites-vous que c'est un genre de convoyeur, mais version mini, quoi. C'est juste une feuille, en fait, qui va décaler un petit peu l'eau dans une zone ou dans une autre. Donc ça, ça pourrait être vachement utile plus tard. Là, pour le moment, je vais essayer d'utiliser quand même les emplacements d'eau tels qu'ils sont. Et puis plus tard, peut-être qu'il faudra que je revoye un petit peu tout ça. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de quoi ? De se nourrir, voilà. Donc pour se nourrir, déjà, je vais faire une tente de plus aussi tant que j'y suis, parce que je voulais vous montrer qu'on peut encore la grossir. Et comme ça, on aura toute la population qui va monter. Donc pour se nourrir, la priorité, ça va être de faire... 1, 2, 3, allez, pour commencer. Ça va être pour les patates qu'on va planter là. Voilà, donc je vais, pareil, en mettre 3 côte à côte. Ça va permettre d'en faire un seul gros spot, en fait, si vous voulez. Donc au lieu de produire 1, ça va produire 3, en fait, patates. Ensuite, on va faire un réservoir pour l'eau. Voilà. On va le faire genre là, pour le moment. En fait, je réfléchis, parce que je ne sais pas si je refais les patates, je ne pourrais pas en faire 10 000 ici. Donc ouais, je vais faire un spot d'eau ici. Et puis... Puis après, on va voir déjà. Je pense qu'on n'est pas trop mal, d'accord ? Je pense qu'on n'est déjà pas trop mal. Donc on est à plus 13 par minute, ici. On a 6 ouvriers. Là, vous voyez que le max a été atteint. Par contre, ici, ça veut dire qu'il va nous manquer 2 ouvriers. Vous voyez ? Puisqu'on a 6 ouvriers, justement, qui arrivent avec cette tente. En haut, on a un petit récap, vous voyez ? Et il y en a 2 qui sont nécessaires supplémentaires. Donc là, ça, on verra après. Il faut que je fasse plus de tentes, pour le moment. Voilà. Donc on va refaire 3 tentes. Bon, ben là, j'avoue que si je la cale là, je ne pourrais pas en faire d'autres, pour le moment. Mais ce n'est pas grave. On va faire à côté, ici. Ça fait toujours 2 de plus, pour le même espace utilisé. C'est-à-dire que si j'ai 3 petites tentes, ou que j'ai une grosse tente, de toute manière, ça revient au même, en termes d'espace et en termes d'ouvriers. Donc le seul impact que ça aura, c'est plus sur le côté... Ah ouais, mais là, attendez, je peux planter ici. Ah ouais. Je vais plus les faire l'autre côté, alors, pour l'instant. Alors, il faudrait que je les fasse là-haut, mais il faudrait que j'enlève le nid qu'il y a. Ouais, c'est pas fou. Donc il faudrait plus que je le fasse là, choisir. Là ou là, même. Mais vas-y, ici, c'est pas mal. 1, 2, et 3. C'est parfait. C'est parfait. Donc là, je vais avoir quelques ouvriers d'avance, donc c'est parfait. Et je vais en profiter pour faire une mine pour le bois. Je l'ai craftée, là ? Ouais, elle est là. Ok, et ça, par contre, vous voyez que c'est un bâtiment, je peux pas le mettre là où je veux. Il faut que je le mette, justement, en emplacement où il y a déjà du bois, pour aller le farmer. Vous voyez ? Et là, regardez, les deux, là, qui sont descendus instant, pour venir travailler ici, puisqu'il faut deux ouvriers, à ce niveau-là. Ok, on est à plus 9 par minute. Donc ça, c'est très bien. Ici, ça va bosser. Ok, donc au niveau de la nourriture, de l'eau, on a l'air bien. On nous demande d'avoir 20 patates, on en a déjà 27. On nous demande 10 d'eau. Ça va arriver. Ok, moi, je peux en récupérer aussi un petit peu, puisque je vais pouvoir l'utiliser pour moi, puisque vous voyez que j'ai une jauge de nourriture et de soif également. Donc regardez, hop, là, je peux boire comme ça. Les petites patates pour manger également. Parce que si jamais je suis à zéro, ou du moins si j'arrive en dessous de 30 ou 20, je sais plus exactement, mon personnage va être pas mal ralenti. Et du coup, là, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc ensuite, en termes de technologie, qu'est-ce qui nous intéresse ? Donc ce truc-là, c'est vrai que je pourrais le débloquer, quand même, histoire de dire que je l'ai, et puis peut-être pour l'utiliser plus tard. Voilà, pour rebouger l'eau et tout. Donc c'est vrai qu'autant le débloquer, c'est peut-être pas stupide. Et puis surtout, il va me falloir 30 patates et 10 d'eau pour pouvoir débloquer le prochain âge. Et qui me permettra d'avoir, notamment, les pioches en pierre. Et là, vous voyez qu'il commence à y avoir quelques petites choses, dont les armes. Je pense qu'on va rusher les armes au début. Donc, ok. Donc là, il me faut de l'eau et des patates. Du coup, je vais leur voler un petit peu de patates. Je suis désolé. Vous avez faim, du coup, à cause de moi. Je vais voler un petit peu d'eau. J'ai envie de refaire un petit spot d'eau et j'ai envie de refaire un petit peu aussi de patates. Ce qui est chiant, c'est que ça, je ne peux pas le déplacer de toute façon. Il faut que je l'utilise. Ouais, ça, ça va être... Alors... Parce que pareil, le bois, je vais en avoir besoin de beaucoup. Donc là, au début, j'ai pu en fermer un petit peu qui était safe. Mais maintenant, il va falloir que je me batte, très certainement, pour en avoir plus. Donc, je pense que je vais faire un autre spot de bois. Ici. Au niveau des ouvriers. Ok. J'ai les deux ici qui ne font rien, qui vont pouvoir travailler là. Mais ensuite, je vais en manquer. Ensuite, je vais manquer d'ouvriers. Donc, il va falloir refaire. Encore des tentes. Encore des tentes. Plus une, si je peux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ils ont besoin de quelque chose pour boire. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas vous remettre... Je ne peux pas remettre de l'eau comme ça. Ouais, parce qu'en fait, ils vont aller servir directement. Parce que moi, j'ai besoin de manger et boire. Mais eux aussi. Donc, ils vont aller servir directement dans le stock. Mais là... Vu que j'ai pris toute l'eau qu'il y avait... Ce qui me dérange, c'est que ça n'a pas l'air de... Ah si, ça y est, c'est remonté. Ouais, en fait, c'est juste qu'ils partent boire directement. Parce que là, ça monte, on est d'accord. Ouais, ça se fait toujours. Mais sauf que vous voyez, là, le pourcentage a diminué. Je pense que c'est à cause... Voilà, du fait qu'ils ont faim. Donc, ils peuvent quand même continuer de travailler, mais... Bon, c'est pas au petit. Allez, c'est pas grave. Pour le temps... Bah du coup, ouais, je veux faire... Je vais refaire une tente de plus, j'ai dit. Je veux trois tentes. Et puis... Je pense qu'ici, on va refaire un petit peu de nourriture. Tant pis. Ouais, mais alors... Comment je fais ? Je pense que je vais faire les tentes là, pour le moment. Tant pis. Je voulais laisser cet espace, parce que là, il y a les melons qu'on va récupérer ensuite. Et... J'aurais aimé avoir l'espace à côté, pour faire tout ce qui est industrie, en fait, avec. Parce que vous allez voir qu'on va faire des transformations. Mais tant pis. Pour l'instant, je vais juste... Hop ! Enlever les petits points rouges. Comme ça, je sais où j'en suis. Je vais juste... Bon. Ça, il m'en faudrait plusieurs. Est-ce qu'il y a du bois, là ? Parce que, mine de rien, la production... est quand même bien meilleure quand on a tout ce qu'il faut. Ok. Ils ont toujours soif. Alors. Au niveau de l'eau, ceci dit. Voilà. Un petit réservoir. Lui, je peux le placer là. Parce que lui, en gros, il ne va pas se dupliquer, vous voyez. Enfin, il ne va pas s'agrandir. Donc, que j'en ai deux à côté ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais surtout, là, il y avait un petit spot qui restait. Donc, autant le mettre ici. Par contre, je pense que, rapidement, j'aurais de nouveau besoin aussi de nourriture. Donc, je vais commencer un petit point de nourriture ici aussi. Voilà. Voilà. Donc, lui, je vais le mettre... Je pense ici. Comme ça, il est bien collé. Et puis, on verra après. Et donc là, au niveau des ouvriers, j'en suis où ? Je suis encore bien. Je suis encore pas trop mal. Alors, tac. C'est les feuilles qui vont manquer. Ok. On récupère un petit peu ici. Ok. La base qui m'intéresserait... Ouais, je me fais déjà attaquer. Ok. Donc, eux, je vais les désengager. Parce que, très clairement, bon, je pourrais vous montrer, mais si j'attaque avec la pioche, je vais leur faire vraiment zéro dégâts. C'est très nul. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, d'ailleurs, je vais mettre aussi mes points de compétences. Donc, on a un onglet général, un onglet combat. Production. Alors, production, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça nous permet de débloquer des choses qu'on ne pourrait pas débloquer de suite. Par exemple, vous voyez, ces blocs-là, c'est des blocs sur lesquels on va pouvoir construire. Donc, ça... Je crois que ça retient l'eau aussi et tout. Donc, ça peut me permettre, par exemple, de mettre ces blocs-là au-dessus. Vous voyez ? Alors, attendez. Je peux faire, par exemple, mes tentes. Et puis, au-dessus, on va faire tout ce qui est, justement, champs et tout ça. Ou alors, on fait encore même trois étages ou quoi. Enfin, bref, ça peut être bien pour la construction. Et c'est vrai que ça permet de les débloquer plus vite. En plus de ça, ça permet de débloquer aussi, vous voyez, certains crafts qui seront nécessaires, justement, pour ces constructions. Le truc, c'est que tout ça, on va le débloquer, quoi qu'il en soit, avec les technologies. Donc, ça, ça me permet juste de le débloquer plus vite et de le faire, je crois, sur moi au lieu de le faire dans une série. Mais bon, je me dis, à le débloquer plus tard, autant ne pas perdre de points là-dedans, même si ça pourrait m'aider un peu au début. On va plutôt partir sur l'exploration. Donc, on va augmenter l'XP qu'on gagne en minant et en enlevant des obstacles. Et puis, on va augmenter, voilà, les dégâts sur le terrain. On peut encore augmenter les dégâts sur le terrain et on peut augmenter un petit peu aussi le déplacement. Voilà, déplacement, saut. Donc, nous, on est là pour essayer d'explorer le plus vite possible aussi. Voilà. Donc là, je manque d'eau, hein, toujours. Alors, pourtant, là, il y en a aussi ici. La nourriture, ça a l'air toujours OK, ce qui veut dire que là... Ce qui veut dire que là, il me faudra un autre réservoir. Hop. Voilà. On va faire un petit peu d'eau supplémentaire ici. Est-ce que j'ai assez d'ouvriers ? Il semblerait que oui. Voilà. Bon, ben là, il faut juste que l'eau arrive un petit peu. Le problème, c'est que j'en ai besoin pour évoluer aussi. Je pensais pas avoir besoin d'autant d'eau. Bon, il faut arriver à se... À trouver un équilibre, de toute manière. Voilà. Là, le problème, c'est que vu que tout le monde boit déjà de base, moi, j'ai aucun moyen de récupérer plus d'eau, à part en leur volant. Donc... Allez, vu qu'eux, ils ont soif. Pas mal de patates, en tout cas, ici, parce que là, on est d'accord, pour évoluer, il me faut trois d'eau supplémentaires. Donc ça, ça va être prioritaire. Bon, je me tâte à faire encore un point d'eau à ce moment-là. Tâte à faire ça. OK. Ah, pour moi, il me fallait vraiment plus de patates que d'eau, mais il faut croire que j'ai mal géré, quand même. Après, il faut trouver un juste équilibre. J'ai fait le tuto qui est, d'ailleurs, assez bien fourni. Mais du coup, on n'est pas sur une grosse civilisation comme ça à gérer. On n'a pas grand monde dans le tuto, c'est assez guidé. On n'a clairement pas tout ça à gérer. OK, bon, voilà. Il faut juste que j'attende d'avoir deux d'autres plus. Je ne peux pas faire grand-chose en attendant. Je pourrais aller farmer un peu, mais comme il y a pas mal d'ennemis un peu partout, maintenant... Allez, un dernier. C'est à peu près kiff-kiff. OK, bon, j'ai eu des pièces aussi. Je vais les stocker ici. Allez, donne-moi de l'eau. Parfait. Donc là, déjà, ils n'ont plus l'air d'avoir soif. Ça, c'est déjà un premier point assez important. Et là, je vais pouvoir débloquer ceci. Et donc là, ça va me permettre de débloquer de l'équipement. On va pouvoir débloquer ici des soins, mais surtout, on va pouvoir débloquer, vous voyez, alors il me faut juste un peu de bois, pas grand-chose. Ouais, en plus, il y en a plein, là. On va pouvoir débloquer une arme. OK. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le développement, comme ça, de notre cité. L'arme, est-ce que je peux la faire sur moi ? Ah ouais. Je pensais qu'il fallait la table de craft, vous voyez. Mais non, on peut le faire sur soi. On veut... Bah, vas-y. Le maximum, déjà, ça me fera 44 balles. Ça, on va inverser les positions. Voilà. Et puis, on va aller chercher encore un petit peu plus de bois pour refaire des munitions. Voilà, on a 80. Ah ! Et là, je me fais attaquer. Pourquoi je me fais attaquer maintenant ? Juste parce que j'ai le stuff pour. Et donc, ça va me permettre de vous montrer autre chose. C'est qu'on a aussi un sous-sol. Parce que je vous ai parlé d'une partie de tower defense et pour l'instant, je ne vous ai toujours pas expliqué. Vous voyez qu'on a le temps en haut à gauche qui défile. Vous voyez que là, d'ailleurs, on n'est pas encore à la nuit. C'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est vraiment la quête qui me demandait les munitions qui m'a déclenché cette attaque. Parce qu'en fait, normalement, la journée, on va pouvoir se faire attaquer par des créatures justement en sous-sol. Ah oui, voilà, c'est déjà fait. Ok, très bien. Et la nuit, par contre, vous voyez qu'on a... On va bientôt y arriver d'ailleurs. La nuit, on va se faire attaquer beaucoup plus violemment que la journée. Donc, il va falloir préparer des défenses. Pour le moment, ma seule défense, c'est mon arme. Mais plus tard, on va faire des tourelles qui pourront être auto-alimentées aussi par mes ouvriers qui vont créer des munitions, les placer et tout. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura des industries à faire aussi après. Pour l'instant, c'est très simple. Après, ce ne sera pas bien compliqué non plus, mais ce sera un petit peu plus poussé, on va dire. Et là, vous voyez que le sous-sol, je vais pouvoir également aller l'explorer. Donc, il faudra que j'enlève les toiles d'araignée et tout ça avec une pelle. Pour l'instant, je n'ai pas le bon outil, mais je pourrais explorer ici et aller récolter des ressources aussi en sous-sol. D'ailleurs, il est peut-être temps de vous montrer ceci. On est... On est en fait dans un arbre, vous l'avez compris. Rien qu'au nom, et puis à ce que vous voyez. Vous voyez, il y a un arbre tout ici à explorer. Vous voyez que ça ne va pas très loin ni d'un côté ni de l'autre. Et par contre, on a aussi tout le sous-sol à explorer. Et le sous-sol, lui, il a l'air assez solide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai de quoi me défendre un petit peu, donc j'ai de quoi explorer un petit peu plus. Donc, voyons voir. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de rusher ceci. Oui, alors j'avoue qu'il y a d'autres choses en passant qui pourraient être sympas peut-être, notamment l'exploration du sous-sol. Tiens, on peut faire ça. Mais après, vraiment, ce qui m'intéressera, ce serait d'aller là-dessus le plus vite possible pour essayer de débloquer les tourelles. Bon, ça a quand même demandé un petit peu de temps, je pense, mais ce serait cool. Parce qu'en fait, ici, alors je regarde, j'ai ça. Où est-ce qu'il y a ? Les munitions, c'est là. Oui, voyez, ça en fait, c'est l'usine pour faire les munitions. Mais, pour faire les munitions, il va falloir d'abord ceci, voilà, aller farmer les melons. En fait, on va utiliser les melons pour faire les munitions. Voilà. Ok, donc il me faudra tout ça. Donc déjà, pour y arriver, il me faut juste beaucoup de bois. Du coup, je peux explorer un petit peu. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que, déjà, je vais faire une pelle. Je vais faire une pelle. Voilà. Je ne sais pas si je peux réparer, par contre, les outils. On va garder là. Alors, on va faire la pelle, comme ça, je peux vous montrer un petit peu le sous-sol. Et même moi, je peux découvrir parce que je n'ai pas tant d'explos au sous-sol. Voilà. On peut enlever aussi ces petites toiles d'araignées. Je pense qu'il faudra rajouter des lampes et tout avant d'explorer, mais je vois qu'en dessous, on a des petites choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple ? Je n'avais pas vu que j'avais autant faim. Alors, j'ai des baies aussi pour pouvoir boire en même temps. Ça, c'est bien. Un petit peu d'eau. Allez, on est bon. Donc ça, c'est quoi ? Ah, c'est un point, on dirait une plante d'eau que j'ai débloquée. Ah ouais. Ok, donc là, je fais couler de l'eau d'ici. Ok, et là, c'est quoi à côté ? Ah ouais, on a vraiment des spots. Ah, mais ça, c'est des baies. Ok, en fait, c'est des ressources qu'on a aussi à la surface, a priori. Parce qu'en dessous, on a le spot de melon. Ok, donc en fait, on va pouvoir refaire un peu les mêmes choses, mais en sous-sol. Intéressant. Intéressant. Donc pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux que j'utilise la surface, mais ouais, c'est plutôt cool de voir qu'on pourra faire tout ça. Donc, au niveau eau et nourriture, on est très bien. Tout le monde a de quoi s'alimenter. Donc maintenant, je vais pouvoir explorer un petit peu, aller chercher un peu plus de ressources. Puisque je serai un peu plus safe. Donc là, hop, on va faire ça. Et là, on va tirer dessus d'ici parce que plus je vais m'approcher et plus il va y avoir de créatures qui vont sortir. Voilà, parfait. Vu que ça c'est clean, je vais pouvoir farmer toutes les plantes en dessous. Je vais pouvoir farmer aussi du bois parce que vous voyez qu'il y en a partout autour de moi. Hop. Alors vivement qu'on puisse faire les tourelles, vraiment, mais comme je vous ai montré, c'est vraiment quelque chose qui va être un petit peu loin quand même niveau technologie. Je ne sais pas du tout si on aura l'occasion d'y arriver en vidéo, mais ce serait bien. C'est quand même assez intéressant. Et puis là, il va vraiment y avoir la nuit. Donc je ne sais pas, pour la première nuit, peut-être qu'ils vont être un petit peu gentils. Mais si ce n'est pas le cas, le problème, c'est qu'il serait intéressant que j'ai déjà une première tourelle. Mais bon, je ne l'aurai pas pour la première nuit, c'est sûr et certain. ça me paraît impossible. Ok. Niveau ressources, vous voyez que finalement, vous connaissez la plupart maintenant. Le nid là-haut, elle a l'air un petit peu plus énervé, ouais. Ok, je récupère ça. Niveau feuille, vous voyez, j'en ai 478, je pense que je suis bien. Là, un petit peu de bois encore, un petit peu de... un petit peu de pierre également. Le nid est un peu plus gros là-haut, je n'ai peut-être pas envie d'y aller de suite. Ça ici, c'est fait. Je pense que ce nid là, il faut que je le clean direct. Parce que je vais sûrement utiliser l'emplacement un peu plus tard, donc je n'ai pas envie... Alors, je ne sais pas si mes ouvriers peuvent se faire attaquer, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Voilà. Là, on va récupérer. Bon, finalement, de l'eau, vous voyez qu'on peut, encore une fois, la déplacer un petit peu, mais pour le moment, je pense que tant que je n'ai pas de construction d'étage et tout, c'est vrai qu'on a quand même suffisamment d'eau un petit peu partout. Je me rends compte que ce n'est pas non plus un souci. J'avais un peu peur au début, mais ça va. Ça va très bien. OK. Après, on peut améliorer aussi, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le moment, si vous vous posez la question. Donc, écoutez, je crois que j'ai suffisamment de bois pour venir chercher ça ici. Mais je suis en train de me dire est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux déjà de faire plus de stockage de bois ? Ouais, bon, après... Après, le problème, c'est que si je fais un stockage, un vrai stockage, je ne crois pas que je puisse dire, par exemple, venez m'amener telle ressource ici ou quoi. Donc, si je fais du bois un peu partout, je vais être obligé de moi-même d'aller le chercher. Ça va être un peu chiant. J'aurais pu faire ça. Ça va être un damage plutôt. Non, mais vas-y. Du coup, on va essayer de rusher ceci. Donc, ça m'a débloqué. D'ailleurs, j'ai un doute. Attendez. Pourquoi je n'ai pas la table de craft, là, toujours ? Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, OK. Donc, lui, est-ce que je peux le mettre là ? Non. Par contre, je peux le mettre là. Donc, j'ai un peu plus d'emplacement, vous voyez, déjà. Avec ce sac-là. Je ne sais pas où on débloqué le premier, d'ailleurs, parce que je n'ai même pas le premier sac, je me rends compte. OK, on peut faire des... des échelles un petit peu autrement. Oh, mince, c'est des... Oh là là, on se fait attaquer. Pardon, pardon, pardon. C'est ça, les dégâts qu'on entend, là. Ah ouais, on est en train de perdre la vie de notre base. Pas terrible. Alors ça, c'est un peu la porte qui, justement, protège la base puisque le cœur de la base est au-dessus. Mais malgré tout, attention. OK, est-ce qu'on est bon, là ? Est-ce qu'on est bon ? Alors, donc, avec ce que j'ai débloqué, il me faudrait quand même ceci. que je vais mettre... Alors, vu que le bois est là, j'aimerais bien le mettre pas loin, mais... Un peu de gâchis d'eau si je fais ça. Après, on va être obligé au bout de moins. Alors, on va y voir comment ça marche. OK. Il faut que je lui dise viens prendre du bois et tu fais c'est ici. OK. Alors, il va falloir d'autres tentes également. Ouais, niveau tentes, il va en falloir vraiment beaucoup. C'est pour ça que... Vous voyez que, mine de rien, ce sera vite intéressant d'être capable de faire, justement, les autres structures sont où pour nous. Ah, mais c'est ça, hein. Building block. Ouais, si je fais ça, je peux débloquer ces structures-là. Je pourrais commencer à faire des étages. Donc, je pense que c'est important que je fasse ça, là, de suite. Je pense que la priorité, c'est ça, pour pouvoir un peu mieux organiser, réorganiser et tout ça. Il me faudrait quand même des munitions supplémentaires. Là, on n'en a plus trop, au cas où. Et puis, donc là, il me faut plus de personnes. Et après, je voudrais voir les workbench, ouais. Comment ça se fait que j'en ai pas ? Ça, j'en ai fait trois, j'ai dit... On va faire là, hein, pour le moment. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'accès à l'eau. Voilà. Il manque combien ? Deux personnes, ici ? Est-ce que c'est tout ce qu'il manque ? Ouais. Donc là, j'en aurais six. Normalement, on a un petit peu de rab. Et... Alors, attendez, pourquoi il n'y a pas... Workbench... C'était peut-être vers là, hein, remarque, puisque je n'ai pas tout fait, ici. Parce que là-haut, tout est fait. Ouais. Donc, l'hyper. Ah. Ok, c'est une table de réparation, c'est ça. Table de réparation, ça, c'est le stockage, ici. Là, on a quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est les lampes. Ok, très bien. Je ne sais pas du tout. Ah. Mode block, ok. C'est vrai que j'aurais peut-être pu tester ça aussi. Eh ouais, parce que normalement, il y a une table de craft, alors je ne comprends pas trop. Comment ça se fait que je ne l'ai pas là ? À moins que ce soit vraiment un truc avancé, parce que dans le tuto, il nous la montre, mais bon, peut-être que c'est quelque chose de plus avancé. Ça m'étonne que ce soit aussi loin, alors peut-être que je l'ai loupé quelque part. Après, ce n'est pas grave. Pour l'instant, c'est que je n'en ai pas besoin de toute manière, donc il n'y a pas de problème. Normalement, il y a une workbench, le truc basique, de toute façon. Mais bon, ok. Donc, écoutez. Moi, ce que je veux, c'est les blocs améliorés, dans tous les cas. Donc ici, on est qu'à 3. Ça va prendre un petit peu de temps. Moi, je ne peux pas les crafter sur moi, de toute manière. Je ne pourrais pas. Alors, est-ce qu'au niveau de l'eau et de la nourriture, ça tient toujours ? Je pense que oui. Du coup, on va essayer de faire une deuxième. Ok, avec un petit peu de bois, on va essayer de faire ça. Lui, j'ai l'impression... Attendez, il faut que je regarde combien ça produit. Est-ce que je peux en faire un pour un ? En tout cas, ça produit plus 8,7 par minute. Ok. Ici, c'est 8,6. Bon, on est à peu près pareil. Ah, et lui, c'est 3 par minute. Ouais, mais il m'en demande 2. Il m'en demande 2 à chaque fois. Après, on a 100%. Je ne sais pas si j'en mets un deuxième à côté. Est-ce que ça fait aussi ? Mais c'est 3 par minute. Donc, on va dire qu'il m'en prend 6. Donc, en gros, je pense que si je prends une mine par-ci, il me restera quand même un peu de bois en rab, normalement. Donc, voici, je vais en faire une deuxième. Une deuxième dès que je pourrai. Est-ce que je vais aller fermer un peu de bois ou est-ce que j'en vais en avoir assez ici ? Mais je pense qu'il faudrait que je fasse d'autres mines de bois à ce moment-là. Mais bon. J'aimerais bien voir les étages assez rapidement, ouais. Oui. Ça, on va l'attaquer. Vous voyez, si je m'approche, là. Là, les dégâts, c'est pas fou. Et par contre, ça va. Je me suis pas trop fait attaquer. Ouais, vous voyez, je peux quand même faire des dégâts, mais c'est pas incroyable, surtout des fois quand il y en a plusieurs qui sortent des nids. Voilà, là. Autant tirer dessus. Voilà. OK. Et là, j'ai pas mal de bois. OK. Je suis déjà à 71, donc ce sera suffisant. hop. Et donc là, on a dit toi, je te mets là également. Voilà. On va choisir la recette. Je vais prendre la même. Parce que c'est ça que je veux en masse. Ça, je récupère. Voilà, je suis déjà à 10 sur les 20 nécessaires, c'est ça ? Ouais, exactement. Et en attendant, je pense qu'il faudra que je fasse peut-être un peu plus de bois à aller récupérer. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. On a ces deux spots qui sont utilisés. Là-bas, on n'a rien. On a un spot là-haut, un spot là-haut. Celui-ci au milieu, peut-être. Ce serait le plus judicieux. Comment j'y vais ? Ouais, alors le problème, c'est qu'il faut aussi que mes ouvriers puissent y aller tranquillement. Donc, si je le fais là... Ils peuvent escalader tout ça. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est là ici, je peux tirer une échelle pour qu'ils puissent y aller en direct. Là, ça commence à faire un peu loin pour eux, je pense. Peut-être un petit peu relou. Allez, on va quand même le faire là. Et donc, je vais faire quelques échelles à ce moment-là. Hop. Voilà. Ouais, il monte ici, sinon il arrive quand même à passer, mais bon. Ah ouais, mais est-ce que là, il peut monter ? Si je fais comme ça, ça marche ou pas ? J'ai un doute, hein ? Peut-être pas... Ah ouais, alors attendez, parce qu'en fait, je peux le faire autrement, alors. Hop. Voilà. Ce que je peux faire, c'est faire une plateforme comme ça. Je pense que là... Si je fais ça, logiquement, je pense qu'ils vont passer par là, mais ce serait bien de voir quelqu'un y aller pour vérifier. Bon, remarque, eux, une fois qu'ils y sont, ils vont juste travailler là, ils vont pas rebouger. C'est plus ceux qui vont devoir chercher le bois ici qui auront besoin... Ah tiens, ils montent par là déjà, ouais, donc ça a dû fonctionner. Voilà, lui, regardez, il est en train de chercher du bois et je pense qu'il ramène justement à la scierie. Allez voir, il doit passer par là. Voilà, parfait. Donc ce que j'ai fait, ça fonctionne ici. Ouais. Donc là, on est à 16 et 22. Ok, donc ça, c'est cool puisque là, ça va me permettre de débloquer lui. Et là, regardez, on a... Alors, c'est quoi ? Ça, c'est des portes et ça, normalement, ça peut supporter les constructions. Voilà, donc là, ça devient intéressant déjà parce que là, ça veut dire que ça, si je le fais au-dessus, bah là, je peux construire. Donc, j'avoue que là, je peux faire des tentes toutes ici par exemple. Voilà, par exemple là. Allez, donnez-moi un petit peu plus. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai ça, je pense qu'il faudrait même que je rework absolument toutes mes structures. Voilà, il faudrait que je revoie un petit peu toutes les constructions pour essayer d'optimiser un petit peu. Maintenant, en attendant, hop, ça va me permettre de faire quelques tentes là-haut. Est-ce que les trois passent ? Oh là là, c'est parfait, pile poil, vous voyez ? Et là, déjà, ça va commencer à être bien. Normalement, est-ce que ça retient l'eau par contre ? Peut-être pas. Ça retient peut-être pas l'eau. Voyons voir, je vais faire le test. Ah si ! Donc, vous voyez, ça veut dire que là, les plantes, en dessous, déjà, il n'y a plus d'eau avec ce que j'ai fait. Ça veut dire que je pourrais faire pousser là-haut. Ça veut dire que je vais être obligé surtout de faire pousser là-haut si jamais je veux faire des étages ici. Et donc, en dessous, il faudra mettre des tentes. Et en haut, hop, on fait pousser, on peut faire pousser l'étage le plus en haut. Et à la limite, on met ce coup-ci un petit splitter. Ensuite, on met ça. Et comme ça, on fait en sorte qu'il y ait de l'eau vraiment sur une longue ligne pour pouvoir avoir des plantations, par exemple, là. Ouais, ça pourrait être pas mal, je pense. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Donc, il faudrait tout rework. Bon, le problème, c'est que le temps de rework et de... Alors, comment je prends la moitié déjà ? Voilà. Le temps de rework, que ça repousse et tout, bon, ça peut être un peu chiant, on ne va pas le faire maintenant en vidéo, mais c'est comme ça que ça fonctionnerait. Donc là, en attendant, c'est vrai qu'ils ont quand même besoin de nourriture et tout, donc il faudrait quand même que je le fasse. Mais pour la vidéo, tant pis, je veux voir, moi, si je ne peux pas faire un petit rush là-dessus. Ouais, c'est que je vais avoir besoin d'autres matériaux. Donc là, on va changer, on va mettre ça. Voilà. Et puis, alors, j'ai 6 ouvriers en plus. Est-ce qu'on fait un truc rapide en attendant ? Il faudrait quand même du bois. J'en ai que deux. Après, je ne sais pas si on peut faire un système, je vous dis, pour que, par exemple, le bois, je leur dis, allez, j'en ai besoin là, venez me le ramener dans mon stockage ou quoi. Je ne sais pas trop. Je sais qu'on peut faire un stockage, mais on ne peut pas leur demander là-dedans, mais peut-être qu'il y aura autre chose plus tard. Ok, 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 j'ai envie de faire ça du coup. un autre comme ça. Et un comme ça pour le moment. Mais je vous dis, tout ça, il faudra le changer. Et je pense que ça veut dire que tout l'étage du bas, ce sera soit des industries, soit des tentes, et ensuite, c'est l'étage le plus haut qui aura tout ce qui est nourriture, forcément, puisque sinon, je vais empêcher l'eau de s'écouler, de toute façon, en faisant des étages. Donc, je vais être obligé de le faire comme ça. Vous voyez ? Et en attendant, il faudra aussi peut-être penser à... Ah, ça se heal tout seul, ça, c'est trop bien. Il faudra aussi penser à commencer à travailler l'intérieur ici. Donc là, pareil, vu que j'ai débloqué de quoi faire des structures, là. Vous voyez, je pense qu'il faudrait que je clean un petit peu tout ça. Là, je fais des planches ici et après, on mettra les tourelles dessus. C'est comme ça qu'on va faire fonctionner. Il faudra juste des échelles pour que les gens puissent y accéder pour amener les munitions. Et là, on sera pas mal. OK. Allez, hop, on remonte aussi. On va remanger. Voilà. Nourriture et eau, c'est bon, ça remonte. On n'est plus dans le mal à ce niveau-là. Là, le problème, c'est qu'on est assez dépendant de ses ressources maintenant. Voilà. Combien c'était ? On a besoin de 20 et 20. 20 et 20. Ah oui, on aura directement les tourelles. Ah oui, mais avant les tourelles, attendez, il y a ça aussi à faire. Ça, c'est 20. Ça, c'est 40. Ah oui. Ça va être un petit peu compliqué. J'aimerais au moins débloquer ça pour 20. Après, je vous dis, il faudrait rework pas mal de choses. Mais là, je pourrais le faire là-bas. Il est construit en dessous. Alors, à moins que je mette ces tentes là. Je peux enlever ces tentes et les mettre en bas, remarque. Je pense que je vais faire ça. Bon, il faudra attendre un petit peu, par contre, que les gens reviennent. Donc ça, c'est un peu chiant. Je vais manquer d'ouvriers pendant un petit peu de temps à cause de ça. Vous voyez, on remet une autre tente ici. Ce qui fait que là-haut, je pourrais faire les industries après. Ah oui. Bon, du coup, lui, on va le re-switch. On va faire que ça. J'ai bientôt les 20 là. C'est bon. Ok. Donc là, par contre, si ça me demande cette ressource là aussi, c'est un peu chiant. Ah, food and drink. Ça peut être sympa aussi. Il faudra voir ça. Bon, en attendant, moi, c'est lui qui m'intéresse. Parce que j'avoue que si je peux automatiser le plus vite possible la défense, ce serait un truc de moins à gérer. Donc là, on a effectivement des munitions ici, mais pour l'instant, ça ne me sert à rien, je crois, pour... Ah. Ça peut être produit à la workbench, munition factory. Manufacturing table. Je peux les faire sûrement aussi, donc pour l'instant, je suis étonné. Ouais, je ne sais pas si ces munitions, je peux aussi les utiliser peut-être pour mon fusil, c'est peut-être meilleur. Peut-être plus puissant quand même. Mais c'est aussi les munitions pour les tourelles, de toute manière. parce que c'est le même calibre, donc je peux peut-être les utiliser. Et en attendant, ça... Ah ouais, il me faut encore 20. Donc oui, j'avoue que là, il faut vraiment augmenter ma production au niveau des syries et tout. Et vous voyez, le truc de melon, on le met là. Ensuite, à côté, on met la facto qui permet de faire les munitions. Et puis ensuite, on met les tourelles en bas et elles commencent à nous défendre. Et après, voilà. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire de toute manière. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo découverte. Voilà, comme d'habitude, si ça vous dit d'en voir plus, écoutez, on peut toujours continuer. Et puis sinon, vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Franchement, c'est mignonné. Et mine de rien, il y a quand même un petit peu de contenu. Il y a quand même de quoi faire. Et c'est plutôt intéressant. J'aime bien le mix, justement, du côté tower defense, du côté automatisation des ressources aussi avec les ouvriers, du côté, bon, un petit peu d'exploration, même si la map n'est pas immense non plus à explorer. Bon, si ce n'est en sous-sol. Je pense que c'est vraiment le sous-sol qui va faire la variété. Après, on peut quand même souligner le fait qu'il n'y a pas non plus tant de ressources différentes que ça. Mais du coup, on va farmer en grande quantité certains types de ressources, notamment le bois, notamment la nourriture et l'eau. Finalement, c'est vraiment les ressources qui vont revenir. Après, il y a un petit peu la pierre et tout aussi, mais bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de ressources, c'est déjà très cool et je pense que ça a déjà de quoi nous occuper quelques heures, mine de rien. Surtout qu'encore une fois, le temps de réoptimiser, réorganiser et tout ça. Voilà, il y a quand même des choses à faire, mais moi, ça me donne envie. Vous voyez, là, j'ai envie de me faire une belle cité et tout. c'est un jeu quand même plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501